Bonjour et bienvenue. Mon nom c'est Rachel Degg, je suis formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série pour le mois avec le thème de l'authenticité. Au cours de ce mois, je vais partager avec vous sagesse, conseils, perspectives pour vous aider à identifier et utiliser votre authenticité pour croître votre entreprise et atteindre vos buts. Et je pense que qui dit plus authentique dit aussi plus joyeux. Donc premièrement, c'est quoi être authentique? C'est pas juste dire la vérité. Pour moi, je pense que c'est plutôt savoir sa vérité, savoir qui on est en dedans de soi. Et de cette prise de conscience, créer la vie, développer sa clientèle, son entreprise en parallèle avec cette vérité. Donc, si vous écoutez mes vidéos de façon régulière, je suppose que vous avez déjà identifié le métier qui vous passionne. Bravo! La prochaine étape que je vous propose, c'est d'identifier son client idéal et faire un triage de ceux qui ne sont pas idéals. Plusieurs entrepreneurs maintiennent que leurs produits et services s'appliquent à tout le monde. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas en servant tout le monde et n'importe qui qu'on va vraiment vivre notre authenticité, être allumé de la meilleure façon au cours de notre carrière. Donc, pour chacun de nous, il y a des types de clients qu'on préfère et par expérience, il y a aussi des types de clients avec qui on n'a pas une aussi grande affinité ou une facilité. Donc, posez-vous la question. Si vous aviez le choix, et vous l'avez, qui serait votre client idéal? Imaginez que le téléphone sonne, et puis vous voyez sur l'afficheur que c'est un de vos clients préférés. Eh bien, vous savez que vous êtes déjà en train de sourire avant même que la conversation a commencé, parce que vous savez que la conversation va être positive, plaisante, énergisante. Mais pourquoi? C'est quoi les caractéristiques de ce client-là qui vous fait réagir de cette façon? Et donc, c'est commencer à faire le triage de ça. Est-ce que c'est un homme, une femme, une personne d'un certain âge, d'une certaine région, une certaine démographie, une certaine industrie? C'est quoi qui vous allume de servir cette personne-là? Donc, si vous pouvez énumérer, identifier c'est quoi les caractéristiques. Ensuite, vous pouvez aller en trouver d'autres qui sont semblables à ça. Développer sa spécialité, c'est vraiment partie d'être authentique à qui on est. Puis, je sais que ça tiraille un peu parce qu'il y en a qui vont voir ça comme étant une réduction de la quantité de nos clients potentiels, de minimiser la possibilité. Mais il y a une autre façon de voir ça. Et si le bénéfice d'être un spécialiste est de voir une clientèle très niche, c'est peut-être pas facile et évident au début. On a peur de se limiter. On a peur qu'il n'y en aura peut-être pas assez. Mais je vous assure qu'il y en aura assez. Et puis, aussi la façon, la qualité de votre service va aussi augmenter. Imaginez pour un instant que vous-même, vous recherchez un service, disons en informatique. Puis, lorsque vous faites votre premier appel pour recueillir des informations, la personne à l'autre bout vous dit, « Ah bien, ça tombe bien, c'est ma spécialité. » Pfff, comment vous sentez? N'êtes-vous pas encouragé? Est-ce que votre confiance n'a-t-il pas fait un bon? Est-ce que c'est-il pas mieux que la réponse générique? « Ah oui, oui, on fait ça, on fait de tout. » Et donc, je vous pose la question, quel impact, quelle impression voulez-vous avoir quand quelqu'un s'informe au sujet de vous et vos services? Un autre bénéfice d'avoir une spécialité, c'est qu'un spécialiste est plus recherché, est plus respecté, plus valorisé et bien sûr aussi plus rémunéré qu'une personne généraliste. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez déjà que vous avez une plus grande affinité à servir certains gens. Ça fait partie de qui vous êtes, de votre authenticité naturelle. Donc, au lieu de le nier, juste de le déclarer et rechercher ce type de client pour bâtir votre entreprise. Vous serez plus comblé et puis vos revenus aussi vont le refléter. Vous aurez une plus grande joie à faire votre métier dans le quotidien. Donc, je vous encourage à devenir authentique en identifiant, recherchant votre client idéal. J'espère que ceci vous a inspiré un peu. La semaine prochaine, je vais continuer cette conversation sur une autre facette de l'authenticité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer « J'aime » et de la partager. Je vous invite aussi à faire vos commentaires. Je vous invite à vous inscrire. Pour ne pas manquer les autres vidéos de la série, vous pouvez me trouver à panache-courage.ca. Comme toujours, je vous souhaite, bien sûr, bon leadership de soi et bon courage et vive l'authenticité!